et donc la suite on en a déjà parlé en 2022 c'est le questionnaire de Stack Overflow donc le Stack Overflow développeur surveille est sorti depuis mai, alors je sais on est en août au moment où ça sort mais c'est toujours intéressant de s'y pencher surtout qu'on ne s'y est pas intéressé ici, d'autres l'ont fait mais pas nous donc qu'est-ce qu'on y apprend qui est intéressant pour nous, pour le cloud pour le DevOps, alors déjà pour les personnes qui ne connaissent pas le questionnaire Stack Overflow c'est un questionnaire en ligne qui a lieu toutes les années et qui est plutôt représentatif parce que l'année dernière il y avait 70 000 personnes, cette année il y a 89 000 personnes qui travaillent dans le monde du développement de logiciels dans 185 pays on peut dire que ça commence à faire du monde comme en plus on en a déjà parlé en 2022 sur ActuDevOps, on va pouvoir faire des comparaisons alors la première chose c'est la partie apprentissage du code qui m'a intéressé donc évidemment je te mets le lien du questionnaire, tu peux aller voir c'est vachement bien fait tu peux aller visualiser plein de trucs donc là je vais plutôt te parler chiffres et ce que je peux ce que je peux te dire en podcast il y a des choses que je ne pourrais pas te dire au niveau de l'apprentissage du code on apprend que les ressources en ligne ça représente 80% ce qui est en forte augmentation enfin ce qui est en augmentation puisque l'année dernière c'était que 70% donc ça veut dire qu'il y a quand même 8 personnes sur 10 qui utilisent des ressources en ligne pour apprendre à coder ce qui veut dire que le travail qu'on fait dans ActuDevOps dans RadioDevOps d'autres podcasts les vidéos etc les articles de blog c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça et ce qui est important et ce qui est intéressant qui m'a interpellé c'est que les personnes de moins de 18 ans sont celles qui font le plus souvent appel à des ressources en ligne ça veut dire que c'est plutôt les jeunes qui utilisent le plus les ressources en ligne ce qui paraît pas étonnant puisque étant donné nos âges autour de ce podcast là quand on était jeune et qu'on apprenait en tout cas moi quand j'avais moins de 18 ans j'avais pas accès à internet donc déjà ça c'est la base c'est que internet était pas encore démocratisé je sais pas Erwan René mais bon parmi ces ressources on a 80% 90% excuse moi 90% sont des docs en ligne ça c'est en hausse 82% des personnes utilisent Stack Overflow ça c'est en baisse ça pourrait faire l'objet d'une autre Actu mais j'attends un peu parce qu'apparemment Stack Overflow est en perte de vitesse depuis quelques mois 77% des interrogés utilisent des blogs ça c'est en hausse aussi et 60% des gens utilisent des vidéos il est pas écrit podcast mais bon les vidéos c'est en stagnation on est à le même niveau a priori d'utilisation cette année il y a eu un focus fait sur l'intelligence artificielle puisque tu l'auras vu on ne peut pas passer à côté de chat GPT et consorts cette année et ça c'est important du coup comme il y a un focus qui est fait je me suis intéressé à ça aussi et il y a 70% des personnes qui ont répondu utiliser ou prévoir d'utiliser les outils d'intelligence artificielle dans leur processus de développement et ceux qui appellent à coder sont encore plus nombreux puisqu'ils représentent 82% des personnes et à titre personnel moi je donne des cours en école et pendant mes TD mes travaux dirigés j'ai remarqué certains de mes élèves qui utilisaient chat GPT je sais pas encore ce que ça va donner je verrai dans l'analyse de leur code si ça a donné des pistes surtout que j'ai vu à peu près quel groupe c'était donc je suis assez curieux mais ce qui est intéressant c'est que 70 personnes 70% il faut que j'y arrive 77% des personnes sont favorables ou très favorables aux outils d'IA pour le développement les développeurs et développeuses professionnelles sont plus susceptibles d'être indifférents que ceux qui apprennent à coder ça veut dire que les personnes qui apprennent à coder sont moins indifférents à l'intelligence artificielle que les personnes qui sont déjà professionnelles il y a plein de choses intéressantes encore sur l'utilisation de l'IA mais je voudrais faire un panorama quand même complet donc on va parler des métiers alors au niveau des métiers ce qui m'a surpris c'est qu'il y a une forte baisse dans la plupart des métiers et ça je l'explique par le fait qu'il y a beaucoup plus de métiers que l'an dernier qui sont cités parce que dans les métiers des répondants il y a 33% des personnes qui font du développement full stack c'est en baisse 17% qui font du développement back-end c'est en baisse 7% qui font du développement front-end c'est en baisse et en 10ème position une position aussi en baisse on a 2% des personnes qui disent être spécialistes DevOps c'est en baisse aussi et comme je l'ai dit il y a beaucoup plus de métiers que l'an dernier ce qui explique la baisse de tous les métiers finalement alors qui sont les personnes qui répondent à ce questionnaire là donc au niveau géographique il y a 21% des personnes qui sont aux Etats-Unis c'est en hausse par rapport à l'an dernier c'est le premier pays le deuxième pays c'est l'Allemagne qui est passée devant l'Inde l'Allemagne à 8% donc il y a quand même une chute parce que le premier était à 21% le deuxième pays c'est l'Allemagne à 8% le troisième pays c'est l'Inde à 6% et Cocorico nous sommes en sixième position position stagnante par rapport à l'an dernier avec 3% des répondants donc 3% des personnes qui ont répondu sont en France en France mais pas francophone c'est dommage on n'a pas cette notion de locution ça pourrait être intéressant il y a 37% des personnes qui répondent qui ont entre 25 et 34 ans et c'est la majorité en fait quand on voit la courbe des âges c'est là où il y a le plus de personnes au niveau de l'environnement de travail comme on sort quand même de période de confinement il y a quelques années en 2022 on était tout juste sortis du confinement depuis un an je me suis intéressé à ça aussi donc il y a 42% des personnes qui sont dans un milieu de travail hybride ça veut dire en partie en remote et en partie en présentiel donc ça c'est stagnant par contre il y a une baisse du nombre de personnes en full remote à 41% et une augmentation des personnes en présentiel à 16% ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui travaillent en présentiel qui répondent au questionnaire ou alors que les gens reviennent dans les bureaux je ne sais pas comment l'analyser autrement que comme ça il faudra voir sur la durée l'année prochaine qu'est-ce qu'il en est alors au niveau des technos vous allez me demander qu'est-ce que qu'elles sont les technos les plus populaires alors évidemment indétrônable le premier javascript avec 63% je passe sur le deuxième python est en troisième position alors javascript pour info est en baisse par rapport à l'an dernier python est en troisième position avec 49% et lui il est en hausse et ce qui m'intéresse aussi c'est d'avoir des technos comme le bash le bash est en sixième position avec 32% et il est en hausse aussi c'est-à-dire qu'il y a plus de monde encore qui font du bash et je sais que ça va faire plaisir à Mathieu Mathieu si tu nous écoutes c'est pour toi et quelque chose qui va faire plaisir à René c'est que Rust reste le langage le plus admiré en plus des langages les plus populaires ils ont fait un truc genre admiré désiré qui est vachement bien visuellement c'est très chouette de regarder ça mais par contre en podcast ça passe pas par contre ce que j'ai pu remarquer c'est que Rust est le plus admiré avec 85% des répondants qui admirent ce langage de programmation qu'est-ce qu'on met derrière le terme admiré je te laisse aller voir le questionnaire comme je te le disais justement il y a un énorme travail qui a été fait sur la visualisation des technos et pas que les désirés etc il y a vraiment il y a des arcs de cercle avec les gens qui passent d'une techno à l'autre c'est vraiment super intéressant ce serait très compliqué à retranscrire en podcast donc va voir le questionnaire enfin on va parler de l'expérience de développement avec les processus les outils etc parce que là-dedans on a notamment les développeurs professionnels qui déclarent à 72% avoir une intégration continue et un déploiement continu et ça c'est bien ça nous plaît à Radio DevOps parce que ça veut dire qu'il y a plus de la majorité des personnes qui ont ces technos là ils ont aussi pour 60% des tests automatisés et du DevOps disponibles dans l'organisation alors moi je me pose quand même une question sur les personnes qui font du déploiement continu et qui n'ont pas de test automatisé je sais que ça existe mais je m'interroge toujours sur pourquoi ils font ça et enfin les outils d'observabilité supervision etc donc ça a progressé puisque aujourd'hui il y a 39% des répondants qui estiment avoir des outils d'observabilité contre 37% l'an dernier donc évidemment c'est un panorama un peu biaisé que je vous fais mais est-ce que vous aviez déjà regardé le Questioner Stack Overflow est-ce que vous le regardez chaque année tous les deux et quelles sont vos impressions sur ces chiffres là René puisque c'est toi qui m'as suggéré de parler justement du Questioner Stack Overflow moi ce qui m'intéresse c'est que c'est la huitième année consécutive qui reste et comme tu l'as dit les plus admirés et les plus désirés voilà ça c'était non je pense après il faut se méfier c'est quand même comme on l'a vu il y a beaucoup de le premier pays c'est les US donc ça ça biaise peut-être un petit peu les résultats mais ouais c'est toujours intéressant d'avoir une idée un petit peu de qu'est-ce qui est utilisé qu'est-ce que les gens préfèrent qu'est-ce qu'ils font donc ouais non c'est un enfin comme tout sondage c'est c'est intéressant de regarder un petit peu pour pour voir un petit peu qu'est-ce qui est populaire qu'est-ce qui l'est pas et puis un petit peu la tendance parfois de d'où vont les métiers quoi merci et toi Erwan alors alors moi déjà je suis outré de voir que Pearl est aussi bas c'est c'est au niveau d'élixir c'est entre élixir et ce cas-là donc toute toute mon initiation au développement est pas en fumée quand je vois ça mais non moi je reste toujours hyper surpris que Bash soit si haut c'est c'est bon très bien et je suis encore plus surpris de voir que c'est Rust le plus admiré entre guillemets quand je pense que j'ai passé un après-midi à faire un exercice et que c'est j'ai trouvé que c'était l'enfer mais mais bon je troll mais non en fait ce que je trouve intéressant c'est que ça donne même si c'est quand même très particulier comme sondage ça donne quand même des tendances et il y a des tendances il y a des tendances qui sont intéressantes ne serait-ce que sur le remote et le présentiel c'est c'est quelque chose qu'on enfin en tout cas que moi j'avais constaté à gauche à droite et alors ça fait un biais de confirmation mais ça semble aller aussi dans ce sens là j'ai l'impression que que le go est un peu plus élevé par rapport à l'année précédente et moi j'ai le sentiment que c'est plutôt bien mais mais non en vrai il y a il y a il y a plein de petites infos qui 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 sont intéressantes et et ouais même s'il ne faut pas prendre ça comme évangile et surtout pas se dire ah c'est parce que je ne sais pas parce que le parce que PowerShell est devant go il faut tout faire en PowerShell ça ne doit pas driver vos choix mais c'est intéressant même pour avoir une idée des compétences globales que les gens ont ou etc voire des trucs communs donc non non moi je trouve que c'est toujours intéressant à parcourir et effectivement il y a il y a des stats sur la CICD sur les tests et tout qui sont toujours toujours assez croustillantes à regarder parce que parce que déjà on se dit qu'il y a pire qu'il y a pire ailleurs que ce qu'on connaît mais mais non enfin ouais c'est ça moi je trouve que c'est bien pour avoir une petite une petite photo de ce qui se passe et et mine de rien Stack Overflow ben là c'est quoi le nombre de participants mais c'est presque 90 000 donc c'est ça commence à être quand même à être assez significatif comme comme truc donc toujours intéressant à lire et puis rendez-vous l'année prochaine pour voir si les tendances se confient en effet 89 000 participants et moi je vois que le C par lequel j'ai commencé est quand même dans le dans les 10 premiers moi ça m'étonne pas que Bache soit aussi haut parce que mine de rien c'est facile à apprendre et on en a de partout et on parle d'intégration continue il y en a beaucoup dans l'intégration continue parce que dès que tu veux faire un truc lancer plusieurs plusieurs commandes ou plusieurs scripts qui sont développés dans d'autres langages ben tu passes par le Bache et puis de toute façon si tu veux interfacer plusieurs commandes tu fais du Bache et c'est très facile de faire du Bache pour des petits des petits trucs donc moi ça m'étonne pas alors je n'ai pas parlé des bases de données mais la première base de données est PostgreSQL la deuxième MySQL je n'ai pas parlé des plateformes Cloud et évidemment la première plateforme Cloud tu l'auras compris c'est Amazon Web Services il y a beaucoup de choses à apprendre justement dans ces questionnaires et si on va en faire le tour on pourrait on pourrait y passer des heures donc c'est pour ça qu'encore une fois je t'encourage à aller voir tout ça alors je vais profiter avant de passer aux outils de te parler un peu de mon collectif de freelance j'en parle pas assez ce podcast il est produit par l'IDRA ça veut dire que c'est l'IDRA qui paye pour enregistrer le podcast les outils etc c'est donc un pour nous c'est un des éléments qui fait qu'on qu'on veut se faire connaître et je t'en parle aujourd'hui non pas parce qu'on cherche du taf mais parce que l'IDRA c'est un collectif d'indépendants qui est ouvert et tu peux rejoindre l'IDRA si tu en as envie si tu es freelance tu peux si tu as envie de créer du commun dans un collectif DevOps si tu partages les valeurs de logiciel libre si aussi tu es intéressé par la souveraineté numérique même si c'est pas c'est pas essentiel tu peux avoir envie de rejoindre un collectif et rejoindre un collectif ça a plusieurs avantages ça te permet déjà de répondre à des projets plus importants que ce à quoi tu pourrais répondre tout seul typiquement dans notre collectif on est trois freelances plus deux alternants et on répond à plusieurs plusieurs projets où on est parfois deux parfois trois pour rejoindre l'IDRA ça nécessite de devenir salarié de notre CAE et aussi les technos qu'on met en avant et qu'on a tous en commun c'est plutôt en cible on vient d'en parler les conteneurs Terraform GitLab CI un peu moins Kubernetes mais quand même c'est juste parce que en fait je te dis les technos qui viennent à moi ce pour quoi on vient me chercher sur les réseaux sociaux l'avantage d'être collectif aussi c'est ça c'est qu'on peut se passer des missions entre nous et donc on renforce le collectif comme ça donc si tu as envie de rejoindre un collectif puisque mon t-shirt c'est bien indiqué l'IDRA tu peux m'écrire sur les réseaux sociaux et on en discutera et puis tu rencontreras les autres et puis la phase d'intégration elle est un peu elle prend son temps parce qu'on désire connaître les gens pour créer justement un noyau dur de freelance Sous-titrage Société Radio-Canada